Hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie challenge où aujourd'hui on va essayer de caser, enfin de s'en sortir surtout. Mais qu'est-ce qu'ils font encore debout ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Colombe ! Colombette ! Qu'est-ce que tu fais ? Elle va me faire la lessive. Astercy ? Non ! Bah non ma cocotte ! Non ! Non mais non ! Non non parce que t'as pas été cherché dans le panier à linge. Donc l'intention est bonne mais... Ouais mais c'est pas grave tu vas aller te coucher ma cocotte. Je vous jure ça commence déjà. Ça fait quelques secondes j'en peux déjà plus. Bref ! En parlant de Colombes ! De toute façon la semaine dernière vous aviez un choix à faire pour voir qui allait-on garder dans les choix finaux, dans le vote final. Donc Colombes était en compétition avec sa soeur blanche. Des jumelles qu'il faut séparer. Et oui c'est triste mais c'est comme ça. Et vous avez choisi à 69% Colombes ! Voilà ! Donc c'est la petite Colombinette, la Thug, qui a gagné ce premier round qu'on retrouvera donc en finale. Contre peut-être son frère. Ou peut-être sa soeur Isobelle. Et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle sera contre Althea. Et allons bon ! Qu'est-ce qu'il a lui ? Envie ? Style de vie fant... Quoi ? Raison ? Style de vie fanatique de malbouffe ? Ah non mais c'est pas possible ! Ils vont pas encore nous casser les noix avec la bouffe là ! Donc tout le monde se lève doucement. Vous pouvez voir le relooking de Isobelle. Bon bah sans surprise elle ressemble énormément à ses soeurs. Donc bon voilà quoi ! Elle est très jolie hein ! Mais elle ressemble à ses soeurs aînés. Vous pouvez l'admirer son joli petit minois. Elle est très mignonne. Bon là elle fait un peu la tronche. On dit c'est comme ça. Et puis là les pieds tordus. Ah non ma cocotte ! Non 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 ! Oui tu peux pas le mettre dans le panier à linge parce que le panier à linge il est blindé ! En tout cas regardez elle est trop jolie. Donc elle sera en compétition contre son frère celle-ci. Pas tout de suite pas tout de suite. Ah bah bravo Gaspard ! Tu nous as cassé les seules toilettes de la maison ! Allez ! Tu répare ça ! Ça suffit ! Regarde tes filles elles vont se pisser dessus là ! C'est n'importe quoi ! Oh là là ! Attaque d'abeilles pour colombe ! Bah ouais il faut bien ma cocotte hein ! Faut bien ! Vas-y tu peux récolter le miel si tu peux ! Euh... Perceval est partie en cours. Donc ça c'est déjà bien. Toi non mais c'est bien. Mais va aux toilettes parce que tu vas te faire dessus. Ouais 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 ! T'as un passif avec ta mère que je veux pas envie que voire reproduire avec les filles quoi. Allez mignonne Altea ! C'est elle qui fait la vaisselle ! Trop chouchoute ! Et voilà on les facture ! Oh ! 1167 ! C'est bien ! C'est moins qu'un fort qu'avant donc tu pourras les payer avec plaisir ! Qu'est-ce que tu fais toi ? Pourquoi t'es coincé là ? Ah ! Tu veux faire la vaisselle ? Fais-toi plaisir ! Allez Gaspard ! Il est temps que tu récoltes tout tes petites plantes et faire évoluer celles qui le demandent ! Avant qu'un membre de la famille qu'on aime tant nous vole tout ! Enfin moi ce sera pour nous ! Tandis que Blanche fait la lessive ! Allez courage ma petite ! Qu'est-ce que tu croises de beau ? Ouais ! Pas trop mal le petit là ! Il est un peu gaulé comme un légume ! Mais pas trop mal ! Alors tant que dit que les filles font connaissance gentiment... Oh Isobel ! Isobel ! Ça suffit ! J'ai pas dit que tu allais te caser immédiatement ! C'est aux abonnés de choisir avec qui on va te caser non mais... Tandis que ben c'est vrai que... La petite Colombe, pareil que sa soeur, il faudra lui trouver un amoureux ! Un autre blond a rejoint la conversation Jacques Bernard ! Adolescent ! Donc c'est bien bon même si... Colombe va devenir un jeune adulte ! D'accord il va nous jouer un petit air de violon ! On peut quand même faire connaissance avec des adolescents puisque comme ça ils seront plus jeunes ! Et pour le timing avec les grossesses tout ça, ça ira mieux ! Oh ! Comment tu mignonnes avec euh... Comment il s'appelle celui-là ? Laurent Bertrand ! Eh il a pas l'air dégueu hein ! Oh bah dis ! Mais mec ! Il m'a renversé la poubelle ! Oh non ! C'est quoi ces thugs là ? C'est pas possible ! Et une jolie toile ! Non ! Tu te fous de ma gueule Adélie ! Tu l'as mise où ta toile ? Dans ton couveu ! Oh sérieux... Oh ! Ce jeu va me rendre dingue ! Et non tu abandonnes cette toile ! Tu me saoules ! Tu arrêtes ça tout de suite ! Adélie ! Oh ! J'en ai mort de ces Sims ! Tu me fais toile à 50 ! Et après tu iras pisser ! Comme ça j'aurai peut-être le temps de la sauver ! Idiote ! Regardez-moi sous ces jeunes gens ! Ah là 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 ! Ça en fait du choix ! On va voir ça de plus près après euh... N'inquiétez pas ! Altea ! Ouh ! Tu vas me nettoyer ça ! C'est pas possible ! Sale gamine ! Nous allons donc commencer... Eh bien... À choisir... Avec qui Colombe sera fiancé ! Nous avons donc ici... Philippe ! Blond ! Aux yeux bleus ! Qui a le trait de caractère morose ! C'est seulement ça qu'on a eu pour l'instant ! Ah ! Mais maintenant tout le monde s'en va bien sûr ! Comme par hasard de par hasard ! Nous avons... Le cheveux noir ! Laurent ! Je n'ai pas encore un trait de caractère le caractérisant ! Et nous avons Jacques ! Blond ! Aux yeux bleu vert ! Et je ne connais pas non plus un de ses traits de caractère ! Voilà ! Euh... Pour qui... Peut-être... Colombe sera casé ! Et sa soeur récupérera un des deux autres évidemment qu'il n'a pas été choisi ! Je vous laisse voter ! Du coup... Quelques jours... Encore une fois... Grâce au lien dans la description... Pour pouvoir... Bah... Choisir le futur fiancé de Colombe ! C'est le moment de faire ses devoirs pour les filles ! Enfin leur devoir ! Puisqu'elles n'ont pas été à l'école mais elles ont quand même des cours ! Mais... Perceval ! Mais va manger... Va aux toilettes au lieu de jouer ! Tu te détendras après ! Pour l'instant nourris-toi ! Et vide-toi aussi pendant qu'on y est ! Beau gosse va ! Ah lui aussi il fallait trouver une jolie demoiselle ! Oh attention l'heure est grave ! Adélie nous a fait un chef-d'oeuvre à 716 ! Tu me le mets tout de suite dans l'inventaire ! Ouais ! Je te surveille Adélie ! Ça suffit tes conneries maintenant ! Allez ! Tu m'en refais un petit ! Seulement un ! Et tu l'enlèves pas ! Qu'est-ce que tu fais toi ? Pourquoi tu te fais agresser comme ça par tes abeilles ? Mais n'importe quoi ! Oh et oh ! Mais Perceval ! Doucement avec la porte ! C'est dingue Adélie ! On est arrivé à un moment donné dans ta vie ! Ou t'as plus rien ! T'as plus le temps de faire quoi que ce soit ! C'est sympa cette toile ! 143 ! Bon au moins tu la fais pas disparaître comme par enchantement ! Tu peux t'adonner à quelques plaisirs d'art ! Et ça c'est sympa ! Tu vas me refaire une petite ? Hein ? Pas de bêtises ! Ah bah voilà ! Ça faisait longtemps ! Ah bah je vais vous montrer ce que j'avais vu ! Donc là on est avec Altea donc elle voit le monstre ! Et d'un seul coup on va avec Isabelle et elle ne le voit plus ! Mais il est encore là avec Altea ! C'est comme ça ! Ça m'a fait marrer la dernière fois ! Vas-y tu peux demander à ton grand frère ! Qui est beau ! Qui est grand ! Qui est fort ! Et qui est le seul mâle de la famille avec son père ! De vaporiser comme ça elle sera tranquille ! Tu vois ma cocotte ? Tout va mieux aller maintenant ! Voilà ! Et bah la journée commence bien Altea ! Bah elle pourrait prendre sa douche ici hein ! Mais bon ! Voilà ! Allez ! C'est tout odorant mais tout fringant que Perceval ! Le vent court ! Gaspard est comme sa femme il commence à s'ennuyer ! Mais ça y est aujourd'hui il est de bonne humeur ! Donc il récolte tout de suite ses petites fleurs ! Hein ? Ça évite les ennuis tout ça ! Regardez moi cette jolie demoiselle ! Clémence ! Fille de bourgeois mais... Elle a vraiment un minois particulier que je verrais bien avec Perceval ! Donc sa soeur pour l'instant ! Fait connaissance avec elle ! Sinon c'est l'anniversaire déjà des filles ! Je suis en train de me battre pour leur faire avoir le trait responsable ! Malheureusement avec les cours ! Et bah... elles l'ont pas ! Du coup je suis en train de me bastonner à mort ! Pour qu'elle le récupère ! En tout cas Colombe a plus de chance de l'avoir que Blanche ! Donc euh... voilà ! C'est bon pour Colombe ! Elle a le trait responsable ! Bah Blanche euh... J'y travaille j'y travaille mais... C'est pas encore ça ! Allez ! Tu te lèves les dents ! Et oui ! Si vous saviez pas ça augmente la responsabilité ! Bon ! Et bien euh... Comme la journée d'école est finie elles sont redescendues en responsabilité ! Et ça me saoule ! Ça me saoule ! Ça me saoule beaucoup ! Bon bah dernière chance ! C'est que les filles fassent un peu leur devoir ! Pour essayer de remonter cette barre de responsabilité ! Euh... Blanche c'est foutu hein ! Je l'aurais pas ! Je l'aurais pas ! Mais il y a encore une chance avec Colombe ! Mais il y a peu de chance ! Ah ! Je veux pas louper ! Je veux pas faire de fail ! Ouais ! Bah ça a remonté un peu mais on y est pas ! Ohlala ! Bon ! J'ai lancé l'événement social mais les filles elles vont faire encore plus de choses qu'il ne faudrait ! Parce qu'en plus de ça... Il y a des petits dégâts ! Donc ça va venir de réparer, nettoyer... Tout ça tout ça ! Je croise les doigts pour le très responsable ! Je croise très 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 fort ! Alors que Isobel... Parle avec son cousin ! Je te jure si c'était pas son cousin ! Il leur était un très bon parti je pense ! Un beau mec comme ça là ! Ça dégoûte hein ! Oh oui 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 ! On peut influencer la responsabilité pour notre blanche ! Oh mais c'est bon ! Non ! Elle est toujours pas responsable ! Non mais elle est grandi ! Ça monte tout doucement mais ça monte ! Tiens mais... Oh mon dieu Godefroy ! Godefroy tout vieux comme ça ! Mais quel choc ! Ah c'est affreux ! Ah bah tiens ! Tu pourras nettoyer aussi du coup ! Parce que... Bah t'as tout salopé ! Donc euh... Mais Godefroy... Notre vieux voleur ! Oh non ! Quelle tristesse ! Oh la la ! Même Lali et Frénégonde sont toutes vieilles ! Mais quel enfer ! Ah c'est horrible hein ! Ils vont tous partir comme des mouches hein ! Et ça aurait pu être aussi Laurent hein ! Euh... Le frère de Gaspard qui aurait pu être... Mais ça aurait été très bizarre ! Le tonton qui devient le mari d'une des filles... Ça aurait été bien ! Mais il est très beau gosse ! Oh et ben ça c'est Jules ! C'est le fils de Elali et Julien ! Oh et dis donc il est beau gosse aussi hein ! Sérieusement ! Oh j'hallucine ! L'anniversaire est terminé alors qu'on a pas encore fait grandir les filles ! Parce que je tente tellement fort de leur faire devenir responsable ! Mais c'est... Ça va être foutu ! Oh mon petit... Et tes colères ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Toujours contrarié ? Qu'est-ce qui t'est arrivé Perceval ? Bah d'accord ! Bah Gaspard ! Tu laisses cette pauvre Frénégonde réparer les vie à ta place ! C'est du propre ! Oh oui oui ! Elle fait la vaisselle ! Elle fait la vaisselle ma belle ! Oh ! On a un poil de cul là ! Je t'en prie deviens responsable ! Allez ! Non ! Mais sérieux ! Mais pourquoi le jeu des fois il valide la responsabilité quand ils font des trucs et pas à d'autres ? Moi je sais pas ! Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire ! J'essaye ! C'est tellement difficile de remonter ! Vas-y Colombe ! Vas-y Colombe ! Que tu puisses grandir et devenir jeune adulte ! Regardez ça monte tout doucement ! Oh ! Ce stress ! Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que Shirley... Oh non ! Oh purée ! J'en ai marre ! Ils sont toujours en train de casser ces trucs ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Et toi tu vas jeter ça ! Allez ! C'est bon les filles ! C'est pas encore fini vous clignotez toujours ! Non ! Mais qu'est-ce que tu lui fais la vaisselle toi ? Non ! Oh ! C'est pas vrai ! Mais casse toi de là ! Mais t'as foutu tout en l'air ! Mais tu es né en main ! J'en ai marre de vous tous ! Si tu veux casser les couilles ! Y'a un petit truc à réparer par là ! Ouais ! Ouais ! Les événes n'ont jamais été aussi demandé qu'aujourd'hui quoi ! Allez ! Combo responsabilité ! Oh là là ! Mais elle elle va pas l'être ! Y'a trop de gaffe déjà que je galère avec sa soeur ! A lui faire nettoyer les dents 15 000 fois par jour ! Regardez elle est toujours pas validée ! Responsabilité ! Je suis en train de péter un bouleau ! Oui ! C'est bon pour Columbe ! C'est bon pour Columbe ! Mais quoi ?! Y'a un vampire maintenant ! Mais what the fuck ! Non 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 ! Non ! On a pas le temps ! Oh c'est pas possible ! Et je vais... Je vais m'arracher les cheveux ! Toi tu es sponge ! Et ma dame elle s'en va ! Allez dégage ! Y'a pas de vampire ici ! Ça existe pas ! C'est des contes et légendes ! Et là je me rends compte que j'ai plus le gâteau d'anniversaire ! Donc il va falloir le refaire ! Youpi ! Mais ouais ! C'est quoi encore ça ? Y'a une vampire qui se banane ! Mais cassez-vous sérieusement ! Et c'est qui celle-ci maintenant ? Mais arrêtez de rentrer chez nous comme ça ! Mais il se passe quoi là ? Qu'est-ce que vous avez à mon fils là ? Mais casse-toi ! Mais sérieusement ! Je comprends pas ce qui se passe ! Bon allez c'est pas grave ! Colombe tu vas souffler tes bougies ! Elle n'aura pas le trait responsable ! Et pourtant vous savez ! Comme j'aurais galéré ! A lui faire gagner ! Happy birthday Colombe ! Non ? Tu n'as pas réussi ? Happy birthday Colombe ! Bon anniversaire à toi ! Tu vas devenir une jeune femme ! Bonne à marier en tout cas ! Et ben on l'espère ! Voilà ! C'est ton anniversaire ! Ce n'est pas celui de ta mère ! Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Mais tu... Mais quoi ? Mais quoi ? Mais elle n'a même pas grandi ! Mais tu casses-toi putain ! Mais c'est quoi ce délire ! Souffle les bougies ! Blanche ! Blanche est demandé à l'accueil pour souffler ses bougeaxes ! Tandis que celle-ci là je sais pas ce qu'elle fout là mais elle m'énerve ! Allez happy birthday Blanche et t'as pas intérêt à devenir une vieille peau direct ! Parce que là c'est pas possible ce jeu ! Et puis pendant ce temps-là nous on dépense 15 000 bougies ! Mais ça marche pas ! Mais quel est ce... Oh non mais en fait... C'est bugué ! Super ! Je... Je vais rester zen hein ! On va essayer de rester zen ! Non mais regardez-moi ça ! Ils sont tous partis se taper une sieste au lieu de dormir ! J'en ai marre de ces sims ! Je vous le dis tout de suite moi ! Oh là 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 ! Et puis après ils vont se réveiller encore plus crevés qu'autre chose ! Et puis alors toutes les freins qui traînent et tout ! C'est du n'importe quoi ! Ah bah ! Aïe 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 ! Oh c'est l'enfer ! C'est l'enfer c'est l'enfer ! 8h30 du matin du coup personne n'est levé parce que l'anniversaire a tout simplement planté ! Super ! Adélie est la seule qui est un peu préconforme ! Et elle elle est toujours là à squatter la baraque quoi ! Tout est normal. Allez, viens, tu as des choses à désherber, ma petite. Et ben voilà, Blanche a enfin vieilli. Ça y est, c'est comme ça. L'anniversaire a lieu, mais sans nous. Puisque le jeu a complètement bugué. Elle était donc malveillante. Et elle le sera toujours. Et, rat de bibliothèque, elle sera en plus. Un, deux, trois, morose. Et ben super. C'est bien pour Blanche, ma petite. Te voilà bonne à marier. Ou pas. Et c'est au tour de Colombe de grandir et de vieillir et devenir une jeune adulte. Elle aime la musique et elle est crasseuse. Et elle sera un, deux, trois, snob ! Ouah, écoutez, pour une future noble, j'ai envie de dire, ça va très bien. C'est validé. Regardez-moi cette première finaliste. De ce challenge pour la génération bourgeois. Et futur noble, peut-être. Et on a encore un problème de lessive. Je vais racheter un deuxième panier. Parce que là, plus rien ne va. Oh non ! On a des plantes qui ont disparu. Oh ! Mais, mais comment ? Mais pourquoi ? Été et printemps. Ben, on est au printemps. Pourquoi les jacintes sont parties ? Mais quand je t'ai demandé de désherber, je t'ai pas demandé de tout enlever les plantes ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? On dirait que Perceval est en train de compter Fleurette avec cette jeune damoiselle. On dit que la cousine Louise est passée à la maison. Dire bonjour ! Ah bonjour, Louise ! Continue son... Qu'est-ce que tu... Quoi tu... Range le linge, wesh ! Qu'est-ce que tu fais avec des vêtements pliés dans ton truc, toi ? Oh 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 ! Regarde qui passe ! C'est Clémence ! C'est une scoute ! C'est celle qu'on a repérée tout à l'heure. Raconte-lui ta vie un petit peu. Renseigne-toi si elle va bien, tout ça. Si c'est sans intérêt, tout ça. Et elle, elle m'a encore flinguée une toile. J'en ai marre de toi, Adélie. Après, cette toile a l'air vraiment belle. Donc on pourra l'exposer à la maison. Mais je vais te flinguer ! Ouais, elle est vraiment cool cette toile. Allez, je vais la mettre dans la maison. Dans le genre Thug, c'est Isomel qui s'est essayé à la bouffe dans le gros chaudron. Bon, tant qu'elle réussit. Ah bah ça y est ! Mes petites plantes ont repoussé. Bon, bah tant mieux. Althea ! Non ! Non ! Mais non ! C'est pas possible. Il s'est puné sévère hurlé. Non, Althea. Là, franchement, non. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais pourquoi tu fais la lessive ? Mais... Mais t'as vidé un panier ? Ah bon, bah d'accord. Bah ok, mais Colomb, pas de soucis. Dans ce cas-là, je te laisse continuer. Et voilà, une bonne chose de faite, ma petite Colomb. Finalement, heureusement que t'es là. T'as bien changé depuis que t'étais gosse. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à bien sûr mettre un like, un commentaire, à partager la chaîne. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de me soutenir. Et on se retrouve la semaine prochaine avec les résultats. Votez bien dans la description pour le fiancé de Colomb. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501